Ok, aujourd'hui je vais vous faire une analyse du meilleur Kiana du ladder Dans le solo Q challenge il est actuellement 2ème du ladder, 4ZR Et vous pouvez voir que son win rate est absolument incroyable puisqu'il a 92% de win rate Il a fait à peine 2 défaites dans ce rush sur 24 games Et donc il fait tout ça avec Kiana, ce qui est incroyable c'est qu'il joue sa Kiana Flash TP Vous savez que normalement Kiana c'est un perso qui se joue Flash Ignite Et donc ce joueur là a son propre style, on voit aussi qu'il peut la jouer jungle Il dodge même pas spécialement ses games, donc il a vraiment des grosses couilles On peut voir que d'un point de vue de ses games, il met des gigabranlées Il a énormément de kills, très peu de morts, il finit ses games très très rapidement Il a des games moins de 30 minutes en moyenne Et voilà ça c'est impressionnant, il fait ça toutes les games Au niveau de ses runes, il joue les mêmes runes toutes les games On voit qu'il joue premier coup, il a cherché ses boots Ça pour pouvoir push les tours un peu plus vite, ici un peu de CDR et démolish regen Du coup je vais vous mettre directement dans une de ses games On va regarder un petit peu comment est-ce qu'il fait pour Snowball Il joue dans un matchup qui est assez complexe puisqu'il joue contre Rise Donc il ne faut pas se tromper, je vais mettre les runes juste ici Et on va voir son starter, donc niveau starter Il joue Longsward, Potion 150 Et l'idée c'est qu'il prend les 3 premiers CS avec son Q Ensuite il attend, il ne met pas une seule auto, il ne va pas se faire POC Il va juste avancer pour Q le 4ème Sbire, donc le range Et il va rester très très loin Donc à mon avis son but ça va être de se faire push 1, 2, 3 Et ensuite de commencer à faire le rebond Un peu comme Baifeng et comme tous les bons assassins qui se respectent Je vais push 1, 2, 3 contre range Et tu attends ton jungle pour pouvoir maintenir la wave en R1 Entre R2 et R1 pour créer un gank Sachant que le mec, Lilian en avant quand il n'est pas trop con Il va regarder son minrate, il va voir, ah Kana 80% minrate Je joue pour Kana, donc en fait plus t'as un minrate élevé Plus c'est simple de maintenir ton minrate élevé Du coup niveau 2 il prend son Z, Z in directement Et là il fait péter le flash de R1 Donc il faut savoir un truc c'est que Son but là c'est pas forcément de le tuer Je sais qu'il y a beaucoup trop de gens que je coach qui Ici ils vont dire, ah putain ma Lilia pue la merde Elle aurait pu survivre et tout, en fait on s'en bat les couilles La finalité c'est que R1 et le life Il a pas de flash et donc on réfléchit d'un point de vue snowball Pour notre lane à nous, donc on s'en fout que Lilia soit morte Puisqu'au contraire là il faut réfléchir d'un point de vue économie Et Karim est en train de taxer l'XP Et donc du coup R1, qu'est-ce qu'il va vouloir faire ? Il va vouloir crash ça, reset, TP, revenir Maintenant qu'on a le plan On va regarder un peu ce qu'il fait Il back maintenant, pourquoi il back ? Parce que si vous avez écouté ce que j'ai dit juste avant Le R1 va TP, donc il veut matcher la TP de R1 R1 a fait 1, 2, 3, 4, je reset, je TP Et lui il a pas push la next, il a direct back TP Pour match l'adversaire, d'où l'importance de se poser des questions Et de savoir où en est notre adversaire Au niveau du stuff il va chercher sa tire Pour pouvoir commencer à stacker sa mana et à perdre ma Q Et là il se fait un peu un look-head Puisqu'il arrive pour faire Q, W, Q Et essayer de partir par l'escape en bas Mais en fait Karim a extrêmement bien joué Parce qu'il était déjà positionné Ce qui va le forcer à flasher Autre truc au niveau de son flash escape Il a 600 QI Parce que n'importe quel joueur lambda aurait essayé ici De flasher le mur pour finir ici, on est d'accord Mais là en fait il a anticipé tout ça Et il s'est dit Ok j'ai ma liée à droite qui vient de finir son crab Je vais essayer de bait sur elle, flash qui va faire avancer Karim Qui va nous mettre un potentiel de turn Qui fait qu'on peut peut-être prendre un petit kill là-dessus Donc il fait un premier bait déjà Sur son jeu de V2 Qui permet de gratter Au final regardez Moins 500 HP sur les Karim gratuitement Juste parce qu'il a flash dans la bonne direction Donc ensuite il se repositionne Il attend ça à l'IA L'IA il essaie de l'aider à clear Il claire celle-là et il back Parce que Ryze a matché le back Donc du coup il n'y a pas trop de freeze Alors là il décide de rester Puisqu'au final il faut comprendre que chaque back a un coup Et là si il back il perd une wave Donc ce qu'il va faire c'est que Il y a beaucoup de mêlées qui aiment bien faire ça Tu lances un reset, l'adversaire push Et du coup tu restes tu joues la wave Alors que si tu fais rien l'adversaire ne push pas En tout cas au niveau Donc là voilà il prend son VR Il prend les mêlées avec son démat L'assiste un petit peu Il se met out of range regardez Ici je vais vous montrer ce move est intéressant D'un point de vue de Ryze on ne voit plus Kana On peut penser qu'elle est en train de reset Du coup il fait EQ Il push, il push Il se ravance pour faire un EQ là Et en fait elle est là Ok donc ça c'est les moves de mêlées player Pour forcer ton adversaire à push, 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 push Parce que quand Ryze push Il perd de la mana Donc tu l'épuise en fait indirectement Et donc le jeu fog Le fait de te cacher De te mettre dans le brouillard de guerre Ça permet d'enlever de la mana C'est comme si à chaque fois Que vous vous mettiez en brouillard de guerre Votre adversaire perd des 150 mana instantanément Et bah là vous vous mettrez toujours dans le brouillard Pour le mettre home On est d'accord Bah c'est un peu le même principe en fait Comme ça il assiste tranquillement Il attend Alors il va jamais jouer les ranges au corps à corps Vous avez bien vu qu'à chaque fois que les ranges Il les prend pas en melee Il les prend juste avec des Q Donc genre il y en a 3 à jouer Ils vont en jouer que 1 ou 2 Donc il va totalement give up des CS Puisqu'il sait que Kiana ce qui est fort C'est qu'une fois que tu vas commencer à avoir ta tag T'as assez raté de Dirk Et ton niveau de 6-7 Tu vas commencer à se double Donc on est pas à 150 goals près On s'en fout d'avoir 30 CS à 40 Ok il a que 150 goals d'écart Il s'en bat un peu les couilles Donc regardez il prend tous ses CS Quand Rise commence à avancer Il part auto-french Regardez le Rise qui commence à être Oum Voilà petit Q qui lasse des 3 CS Et là il lance un recall Mais encore une fois c'est un recall Qui force le Rise à push Vous avez bien compris La strat Il épuie son adversaire Il fait que ça Et maintenant que Rise a 70 de mana Bah là c'est lui qui va avoir une wave advantage Parce que c'est lui qui va décider Est-ce que je push Est-ce que je freeze Est-ce que je reset Etc Donc là il a très bien joué son jeu On va voir un peu tout ça Il prend ses 2 CS Il se met fog bot side Pourquoi ? Parce qu'il y a un move bot side Donc du coup il commence à router et en bas Et du coup il a la priorité sur le Rise Puisqu'il a forcé Rise à être Oum Vous voyez donc d'où l'importance De savoir faire des Savoir rien faire C'est important La plupart des gens pensent que Quand t'es en train de perdre T'as rien à faire Non lui il faisait des fog Il faisait des fake recall Qui a fait perdre la mana de Rise Qui l'a fait reset Qui fait que maintenant Ca se trouve il va aller bot Et tuer tout le monde Donc on va voir comment est-ce qu'il s'en sort Hop Il passe pas en haut Il regarde là il peut taxer Bon il a 3-4 CS à taxer Il a pas grand chose Hop Il prend ses 3 CS Voilà donc au final Il s'est pas passé grand chose Mais il a pris le potentiel win En allant en bas Il force Rise à push la wave Donc encore une fois Regardez Rise Hop il a reperduit de la mana Et là du coup Il finit Donc on a 7 minutes de jeu Pour moi il a très bien joué son orly Donc alors Toute la VOD que je vous fais C'est un peu un truc à prendre Avec des pincettes C'est du haut niveau Ok si vous jouez en Silver Gold C'est pas à ce point là Mais au moins ça vous permet de voir Que le jeu est réussi Puisque l'Assassin est niveau 7 Le mage est niveau 7 C'est un peu comme en top lane Quand vous jouez un carry contre un tank Si le tank niveau 7 arrive A avoir le même niveau que l'adversaire Le tank a bien joué Et bah là c'est pareil Assassin même level Bah Kana a bien joué toi Et quand il commence à avoir 7 Voilà là il peut commencer à jouer son perso Push Rota top side On va voir s'il arrive à faire un petit truc sur Jace Tu sais c'est très mal positionné Voilà il fait une très belle combo Q-Z2R Il reste encore son Q Il peut faire un auto-Q Surtout qu'il ne tour Et du coup vu qu'il est top Il va devoir push la next wave Et recall Ok donc c'est important de comprendre Que même si vous êtes un mid laner Si vous décidez d'aller en bas Vous taxez la bot wave Si vous décidez d'aller en haut Vous taxez la top wave Donc là il est allé en haut Il a pris la wave Il a tué Jace Il tue la next wave Et pendant ce temps normalement A haut niveau les gens prennent ta wave Donc du coup il achète un autre item AD Comme le mid est pris Et il veut pas retourner au top Bah il va aller en bas directement Pour essayer de potentiellement Gérer la Tristana Ah donc il Il a pas fait grand chose Il a juste pris les waves Wave Je me aborde Je reforme Sa tour a été pété Vous voyez qu'il est pas en train de nous Comme un mongoyen sur Tristana Il joue très tempo Très slow On rappelle qu'on est à peine A 9 minutes de game les gars C'est très très tôt dans la game Donc pas besoin d'overforce Il sait que son air viendra Puisque dès qu'il commence à être niveau 11 Avec un assassin Il est à 2 points d'entour Ton perso est giga giga broken Donc là il prend la wave side Je pense qu'il va chercher son mythique Ok donc là il va commencer à A bien scale Sachant qu'il va avoir ses boots bientôt Si je dis pas de conneries Ouais voilà Dans 20 secondes il va avoir ses boots Du coup il va avoir un giga spike là dessus Il fait une prio il va top directement Alors je reviens derrière Pourquoi est-ce qu'il va top Et qu'il décide pas D'aller au bot par exemple là Alors non là il y a tout truc à dire Donc déjà il était en bas Il a un spike Ok il a un spike Donc qu'est-ce qu'il fait Vu j'ai un spike je tp instant Il va pas perdre sa wave mid Puisque vous savez que une tp A partir du moment où vous perdez Plus de 3-4 cs Vaut mieux le faire Et là c'est pas la seule raison Parce que là il va jouer les cs Et dans sa tête il calcule Il dit ok je tp Je maintiens le mid Je prio Ce qui me permet de bouger top Et de faire un flank sur mon spike Donc son tp lui permet De multiplier son spike Puisqu'il va pouvoir spike plus tôt Du coup ça lui donne une flank position Il saute par ici Pour pouvoir flanquer le jace par en bas Et là son but ça va être De les flanquer potentiellement Il peut le faire avec Son flash S'il a deux up Ou juste par la gauche On va voir ce qu'il essaie de faire Il part à gauche Et là il flash pour esquiver Le sort de l'autre connasse Je sais plus comment il s'appelle Donc du coup je dis gaspard Parce qu'il fait une entrée Qui du coup de 0 HP C'est pour ça que le flash Le flash rentré Pour rentrer à l'intérieur d'un sort C'est très très bien Si vous jouez contre une haric Il fait un E N'hésitez pas à flasher à travers Enfin bref Tous les persos qu'il shot Vous pouvez flasher à travers Comme ça il a économisé son air Donc là voilà Il met un petit Q Il joue tranquille Il prend juste son Q de terre Pour faire beaucoup de dégâts Pour pouvoir l'assetit les mêlés Le vert c'est pour jouer tempo Hop Et là il va sûrement Devoir back je pense On va voir s'il y a un petit A Ok pas du tout il a 600 QI Alors attendez En théorie il devrait back Parce qu'il vient de se faire défoncer Par Trissana Et regardez ce qu'il fait Il fait semblant de partir Out of range Parce qu'il fait que Trissana Il pense qu'il est pas là Alors je sais pas si elle le voit Parce qu'il est parti juste avant ici Ensuite il commence à rentrer Donc là il est vu Mais ici d'un point de vue corner Faut voir que Faut comprendre qu'avec Kana Vous comprenez le jeu De manière différente Puisque vous savez que tous les murs Si un mec joue dedans Il est mort Et tous les couloirs serrés Si un mec joue dedans Il est mort Parce qu'il peut arriver Et faire comme tes maris Petit coup d'éventail Ca pousse ici Ca ultille partout Et c'est trop fort Donc là Il se fait heal Il rentre directement sur le rise Et regardez bien Il a pas fait son ulti en bas Il sait que le teamfight Va se positionner en haut Et donc Il a daché sur le rise en bas Pour le pousser en haut Pour sa touche Trissana Et potentiellement Jace S'il répond avec le spell sur Kana Donc là c'est giga Ce sont l'ulti Le fait de partir en haut Il se met invisible Pour sortir du fight Laissez sa team rentrer Ca me fait penser un peu Dans sur internet online Quand tu avais le switch Et t'as la team qui rentre Et bref ça fait un switch de combo Donc là tu rentres Tu sors Allez hop Et maintenant que son set team est rentré Il pourrait y retourner Bon là je pense que tout le monde va crever Mais voilà il va être guidé Hop voilà Donc il va mourir là dessus Mais de toute façon Ils sont fous un peu Parce que En gros quand tu joues assassin Tu veux juste des gold Et tu t'en remorles un peu du reste Donc là voilà Il a repositionné mi directement Il maintient la mi de préau Il commence à avoir une crainte Vis-à-vis de la Trissala Parce que c'est quand même Une mauvaise condition de Trissala Mais il est pas trop derrière Donc ça devrait aller On va voir un peu comment est-ce qu'il arrive On a dit que là Dachin sur Trissala Elle perd son flash Il faut là qu'une pro leur clos Bon je pense que là c'est mort Il faut là qu'une pro leur clos Donc là en gros regardez Il a stabilisé la midline Il a fait moins 1 en face Il a enlevé un défenseur Donc il peut directement aller en side Récupérer des waves Pour l'envoyer loin Plus besoin de jeu mid Parce qu'il a déjà créé le moins 1 Donc il est allé en bas Récupérer cette wave Vu qu'il voit Ziri aller en bas Il dit ok changement de défenseur Il faut que j'aille mid Pour repositionner en haut Et en voyant ça Il voit le Jace Pareil Là on voit qu'Ekarim est mort Donc il peut créer un teamfight Clairement Il essaie de rentrer sur Ryze Il a fait son ulti Il n'arrive pas à le tuer malheureusement Donc on voit qu'il est quand même Très très agressif Contrairement à certains joueurs coréens Qui seraient beaucoup plus macro Lui il est plus à la chinoise Un peu en mode J'essaie de prendre tous les traits possibles Et j'essaie de revenir J'ai fait exprès De vous montrer une game Qui était extrêmement compliquée Parce qu'il y a plein de games Evidemment où il fait 25-0 Et du coup j'ai voulu vous montrer Une game un peu plus tempo Où la game est complexe Là pareil On a déjà un mec qui prend le mid Un mec qui prend le bot Il va top prendre une solo wave Pour aller chercher son 11 Il se recache pour pas se contrer Donc là c'est un jeu défensif Si sur chaque phase Il se repositionne défensivement C'est normal Sa team est très derrière Il push une sideline Et là il commence à jouer La top tower Avec celle-là derrière Qui cover Si jamais il y a un type qui défend On voit qu'il tape un peu Avec sa démoliche Première fois qu'il le proc Et vous voyez qu'il maintient bien Cette flanque position En se maintenant dans la rivière Si jamais il y a un connard Qui rentre dans sa jungle Pour faire chier Ou un mec qui push mid etc Bah il peut le flanquer De tous les endroits Donc là c'est un peu son style Hop il va essayer De récupérer le support directement Alors regardez Je vais vous expliquer un peu En fait quand il récupère le support Son but c'est de tuer le mec C'est pas de l'ulti Ok Enfin c'est de le retirer En fait il veut Mettre une branle et un mec Puis ulti pour une menace potentielle Ni là c'est pas une menace Donc ce qu'il fait C'est que Il tue avec ses sorts Et là il garde son air Hop comme ça Il va pouvoir aller sur Soit Tristan soit Rise Donc les deux feds Evidemment Et les tuer avec son air Donc il le fait directement Avec un flash gigabit Pour pas qu'il ait le temps de répondre Il a 100€ Bon il connait ses combos Evidemment Il voit que Rise a ulti out Du coup il va pouvoir Recall prendre son stuff Donc se recréer un spike Reprendre une wave positive En side Pour se repositionner Recréer un flank Il va faire la boucle En fait en permanence Il va faire Wave side je groupe Je bais un mec Wave side je groupe Je bais un mec etc Donc c'est un jeu Qui est vraiment propre Pour aux assassins Et si jamais il voit Comme ici Qu'il n'y a pas de fight A faire au mid Parce qu'il n'y a pas de flank position Et bien on va rejouer une side lane Tu vas lui redonner Cette fameuse flank position Tout en farmant Là par exemple Il voit qu'il y a un gros fight Il décide de TP mid Bon au final La TP est un peu à chier Et dès qu'il voit Ok ma TP est fucked C'est pas grave Vu que tout le monde joue en haut Je vais aller jouer en bas Je vais créer une contrepressure On va essayer de faire wave wave tour Pour faire un contre jeu Parce qu'il se dit Qui sont potentiellement 3-4 Sur l'Herald Et donc s'ils sont 3-4 Herald Ils sont 0 voire 1 bot Mais il est assez strong Pour pouvoir tuer quelqu'un inverse Donc il récupère une tour Très bien joué Il commence à prendre ses lucidités Il se repositionne Il a un petit temps d'avance Sur le raise Du coup ça a forcé la TP de raise Vu que si vous vous rappelez Il a TP mid pour aller bot Qui a fait que TP raise est allé en bas Ce qui fait qu'il a bas Qu'il a pris le portail Raise ATP pour match Donc il vient de péter La TP de raise gratuitement Ce qui veut dire que dans 2 minutes 10 Il pourra aller jouer en bas Et personne ne pourra matcher sa TP Enfin raise ne pourra pas matcher sa TP En tout cas Donc Là on voit la suite Vous avez vu qu'il a bien entendu Kikarim passe Que Kikarim était l'eau On le tue On garde le R Comme à chaque fois Tu tuer un mec T'économiste au R Pour en tuer un deuxième potentiel Hop on va sur le support directement Et il meurt Donc là il a fait du 2 pour 1 Donc il a commencé à stabiliser Un petit peu la partie Il commence à réussir A tuer les mecs 2 par 2 Donc c'est déjà cool Mais voilà La game part quand même en coul Il y a double nib en face Les stats sont pas très très bonnes Donc on va voir comment est-ce qu'il joue ça Il part en side Il se crée une wave positive Et là il groupe Regardez ce que j'ai expliqué tout à l'heure Rise n'a pas de TP Donc du coup il va en bas Il force rise en bas Hop il va regrouper directement Et c'est de créer du contre-jeu Et là il veut vraiment forcer Bon rise c'est ça Donc il ne bouge pas à l'annexe Rise n'est pas con Du coup il groupe pour matcher Il respite pour la citer un petit peu Mais bon Kana c'est un peu de la merde Sur les supersvires Donc là on va sûrement avoir un Le move qui va changer la game en fait Tout simplement On va voir comment est-ce qu'il joue ça Désolé Je vous remets en vitesse fois une Hop Alors ce qui est important de comprendre avec Kana C'est que la plupart des assassins veulent flank Kana ce n'est pas ça Kana elle veut attirer les adversaires Dans la jungle Puisque les gens dans la jungle Plus la merde Et donc tu veux vraiment Les ramener sur toi Tu ne veux pas rentrer Là une erreur Ce serait d'essayer de passer par derrière avec Kana Ça c'est un peu un move Genre si je vous aide ou quoi Ok Mais avec Kana non Tu veux les faire rentrer dans la jungle Comme ça Parce que les mecs ne peuvent pas follow le fight En fait Le premier qui follow Il se prend un gros yard dans ses couilles Voilà donc c'est C'est exactement ce que je venais de dire Si tu sais jouer Kana Et que tu fais rentrer une team sur toi Tu peux les péter Donc on va se le remater Je vais mettre poser tout Pour qu'on voit bien le move Il y a bait les gens sur elle Là il attend Il attend Il se cache Il se met en invisible Pour pouvoir rentrer Regardez Donc il lâche le cube Pour pouvoir avancer 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 Flash combo les mecs Et encore une fois De la même manière que tout à l'heure On avait envoyé les mecs en haut sur le mur Alors qu'il aurait pu le tirer en bas Si c'était un nulkanat Là pareil Il ne fait pas un nulkanat en bas Il n'est pas mongolien Il va essayer de jouer avec le gros bord Qui est juste ici Donc du coup il va passer en bas Tristana qui arrive un petit peu en retard Mais malheureusement pour elle Dès qu'elle arrive tout le monde est mort D'accord Et là c'est important de comprendre Qu'il est rentré à la baiser tout le monde Il est reparti avec un dash Pour se positionner en back off Et du coup il peut directement Rejouer la wave D'accord Parce qu'il fait rentrer Je vous baisse je ressors Et il peut jouer la wave directement Donc là il part très très loin Joue la wave joue la next Rejoue la wave top Donc il prend full full XP là dessus Il a pris un level complet Et là il peut acheter son 3ème item d'un coup Il a pu acheter du mou En one shot Prend ça du mou Prend ça votre wave Comment ça groupe Et là il va essayer pareil De refaire un fight Dans la river Donc encore une fois Tout ce qui n'est pas open space C'est à dire tout ce qui n'est pas Mid lane, top lane, bot lane Kana et OP Donc tout ce qui est river et jungle Et donc vous allez voir que Comme toute bonne Kana qui se respecte Il va fight que ici Alors là il utilise les gens Dans la river directement Parce que vous savez que la river ça stun Hop Il prend le support et le carry Ce qui va lui permettre De finir en 2v1 sur le rise Hop Bon là il meurt Mais Très bon focus de sa part Puisqu'il a enlevé A lui tout seul 2 mecs Donc c'est pas mal En plus il loose pas là dessus Parce que vu qu'il arrive Il en tue 2 Sa team gagne Donc il commence à bien stabiliser Je trouve les team fights Et à trouver un peu sa place Sachant qu'il a stabilisé Avec le Nashor Il a donné full xp Full wall à son équipe Oula bon ça allait un peu vite Et donc là on va commencer A le voir accélérer Pour voir comment est-ce qu'il fait Dès maintenant Pour close la game Pour tout simplement Passer de la game par en couille A vous avez perdu Donc il se met sur le raptor Il regarde la mid lane CC Stun il fait sa yomou Yomou très très loin Il aurait même pu la caler un petit peu ici Qui lui permet de rentrer Ulti directement Et stun Bon bah là il n'y a rien à dire J'étais son air sur le mur Il prend la tour Avec ses démoliches Et là vous voyez Il tape pas de tour les tours Parce que son but C'est de maintenir de l'HP Il aurait pu cliquer droit à la tour Mais Jace lui aurait pité la gueule Même principe qu'en early game Quand tu essaies de la steal des mêlées Pas perdre de HP gratuitement Alistar lui permet de rentrer Bon bah là Alistar joue giga bien Et là il prend la wave v-back Pourquoi ? Parce qu'il a ses rétats Donc il veut juste se maintenir Avec un spike Spike, spike, spike Plutôt que d'essayer d'accélérer à fond Il va accélérer tranquille Parce qu'il sait qu'il scale Il sait qu'il est plus strong que les mecs Donc pas besoin de forcer Il est déjà assez fort L'idée c'est qu'on veut forcer Quand on n'est pas assez fort Par contre quand on est giga strong Bah cherche ton deuxième Troisième, quatrième, quatrième Vous savez que les assassins Contrairement aux autres champions Ils spike vraiment A chaque item Qu'il y en a par exemple Bah ça c'est OP T'as un actif Ça c'est OP t'as un actif Ça c'est OP Puis c'est ta main d'infini Et puis tu fais full dégâts Ça c'est OP Puisque tu slow Et donc du coup Si tu slow tu touches tes sorts Et donc bref Tu t'es OP Et aussi stopwatch A partir de 20 minutes de jeu Qui est l'item le plus OP du jeu Et giga bien Prends la salouette bot Parce que On va avoir le dragon Pour ça qu'il décide d'aller en bas Pour maintenir le pushbot Tu fais potentiellement le mec Prendre la tour Pour en comprendre Donc du coup il commence A faire des trucs assez sympas Full combo sur rise Pourquoi il utilise son air Pour tuer un mec Parce que là c'est un air Qui lui permet de faire kill Plus il reste 100% HP Ok S'il avait fait Je mets rise 600 HP Et je back off Rise il pourrait Waflir infinibot Avec QQQQQQ Donc là on utilise le air On le met en CD Sachant qu'en late game Quand vous commencez à avoir de la CDR Bah on voit bien que là C'est une minute C'est J-OP Donc là il essaie de rester Je pense pas qu'il va tuer Je dois avoir back off Voilà Alistair trole un peu là Ok j'ai rien dit En fait il est vraiment 100-0 Putain Ok Ok donc là ça En vrai il s'est assez stylé Ce qu'il a fait Il a fait sans manche Je recule J'avance je recule Même moi il m'a bait Il fait son truc de terre Il a son flash encore Et là il décide de turn Maintenant Parce qu'il voit que Alistair Veuille retourner Il fait stun Et sur le CC Il va faire QZQ Enfin QZ2Q pardon Et du coup ça sans zéro le mec Le truc c'est qu'il y a sûrement Une Tristanin ou une Colas ici Donc là il maintient son vert Pour maintenir tout ça Et il se sent confiant Parce que vu qu'il en a tué un Puis un autre On en a vu un en haut Tristanin est en haut Enfin bref En gros là il est giga safe Il peut juste push Énormément Il a loupé sa combo malheureusement Après je pense qu'il va quand même les tuer Et voilà Il fait une stopwatch bait Ce qui fait que sa team peut rentrer Il prend son tour On voit bien qu'en finale C'est lui là C'est vraiment lui Qui vient de débloquer La tour mid La T1 tout à l'heure La tour bot C'est lui qui est en train de casser Les T1 Les T2 La map Les kills C'est lui seul en fait Pourtant il joue dans du master elo Mais les gens n'arrivent pas à débloquer Donc c'est lui qui fait tout Et c'est là que vous remarquez Que le mec aussi se rend Ici on a une TP flank Qui permet de couper la 1 pan 2 Comme ça Et tout ce qui est avant On va se faire choper Donc là Ikarim est visé Et donc il est même pas obligé De choper Ikarim Puisqu'en gros si Ikarim revient à lui Il va le chercher Il arrive à aller le chercher Donc ce qu'il va faire C'est qu'il peut juste grouper Avec son équipe Et prendre tous les retardataires Type Tristan Donc là pareil Il doit mouler le game Qui donne full MS Qui lui permet de rentrer On va se le regarder celui là Parce que C'est pas mal Ce petit combo là Il a 525 MS Genre ça n'a aucun sens Donc là il tâche sur ce sbire là Puisqu'il va pouvoir faire un QZQ Et ça suffit Sachant qu'il a encore le problème Il pourra partir avec un Z là Ne vous inquiétez pas Il prend sa tour Il prend son lit Je pense même qu'il peut close la game là dessus Parce qu'on a tué Ikarim en bas Il vient d'en tuer Du coup il y a 4 morts Aucun défenseur C'est le FF de la team en face Bref C'était tout pour cette année de game J'espère que ça vous a plu En vrai c'est une belle trouvaille Je ne connaissais pas ce mec là Il est giga fort Je pense que je vous ferai de votre VOD Sur ce mec là N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Quelle autre personne du challenge Je voulais que je vous fasse Là je vous l'ai fait spécialement Parce qu'on me l'a demandé dans le chat Et donc du coup C'était tout pour aujourd'hui Je vous dis à la prochaine Ciao ciao